bonjour mes chers taureaux nous nous retrouvons pour cet horoscope du mois de mai 2015 je vous remercie de prendre le temps de regarder cette vidéo et on va commencer sans plus tarder alors le mois de mai ça s'avère être un mois un petit peu bouleversant va se passer des choses pour vous c'est ce mois ci mes chers taureaux la première carte que nous avons tiré nous renseigne toujours sur les attitudes et comportements qu'il serait bon à adopter qui vous serait bénéfique d'entreprendre dans le cadre d'une situation amoureuse ou professionnelle et pour lui permettre à cette situation d'évoluer dans le sens que vous désirez voir évoluer dans le sens où vous désirez voir évoluer la situation alors la carte que nous avons tiré c'est la carte de la maison dieu pour la carte de la maison dieu c'est une carte qui est assez forte je vais la laisser ici au premier plan pendant que je vous en parle alors c'est une carte qu'on appelle la bouteille de champagne dans le cadre du tarot de marseille elle nous renseigne à la fois sur des événements qu'il est bon d'accepter c'est des événements qui sont toujours transformateurs qui amènent du changement et en même temps contre lequel il ne faut pas il faut absolument pas se battre parce que ce sont des événements sur lesquels nous n'avons pas forcément comment dire on peut pas agir dessus il faut les accepter c'est une carte qui nous parle de crise quand elle est dans l'aspect positif c'est une crise salutaire en résumé il faut tout laisser exploser avec cette carte ça peut nous parler effectivement de colère ça peut aussi nous parler de déménagement ça peut nous parler de coups de foudre ça peut nous parler d'une révélation qui fait l'effet d'une bombe bon vous l'aurez compris des taureaux c'est une carte qui est extrêmement active et qui promet un grand changement ou une transformation à venir ça peut être la promotion que vous avez attendu depuis longtemps pour laquelle vous sabrez le champagne comme ça peut être ses sentiments vous avez gardé en vous au bord de la crise de nerfs et que vous faites finalement exploser mais dans le bon sens c'est à dire que vous ne retenez plus et vous laissez vous n'avez pas peur de laisser s'effondrer une situation qui ne fonctionnerait plus ou de laisser rejaillir des émotions qui avaient été refoulées c'est la carte de la maison Dieu elle est en amour elle a quelque chose d'acéphalique ne nous en cachons pas cette tour qui explose et vous voyez c'est seulement son sommet duquel jaillit tout un tas d'éléments oui c'est très phalique et puis ça fait penser effectivement je vais pas y aller par quatre chemins à l'orgasme etc donc c'est une carte qui nous parle vraiment d'explosion de joie mais aussi qui peut nous parler dans un domaine par exemple professionnel c'est la maison alors ça peut être une structure un changement de structure une mutation etc comme je pouvais aussi l'interpréter comme une un déménagement ou un aménagement ça peut être aussi la maison affective qui prend un coup et qui est secouée mais encore une fois mes chers taureaux c'est pour le mieux il faut accepter même si ça passe par peut-être des mots un peu agressifs peut-être par une lutte n'en ayez pas peur elle est nécessaire cette transformation est nécessaire alors dans les obstacles et les difficultés qu'on rencontre sur le chemin mes chers taureaux pour ce mois de mai nous avons tiré la carte du jugement la carte du jugement que je vais laisser ici à nouveau au premier plan pour vous permettre de l'observer pendant que je vous en parle comme vous pouvez le voir sur la carte du jugement nous avons un personnage qui émerge on va dire de son de revient à la vie et renaître ses cendres puisqu'il émerge de sa propre tombe sous l'appel de l'ange qui lui demande de de revenir à la vie alors c'est dans les obstacles et les difficultés cette carte peut nous parler justement avec la carte de la maison dieu qui vous contraint on va dire mais aussi vous encourage à accepter le changement à la transformation radicale le jugement nous parle de renaissance de quelque chose qui se termine cette cette vie qu'on laisse derrière nous est quelque chose qui ressurgit alors en amour ça ça peut nous parler du retour de l'être aimé de la réconciliation de repartir sur des bassaines le problème c'est que la carte est à l'envers est à l'envers est en aspect négatif c'est à dire que ce retour de l'être aimé cette réconciliation pourrait être celle à l'origine de l'effondrement ou de la déstabilisation ou de la bouteille de champagne qui est que l'on sabre pourquoi parce que le jugement comme je vous le disais parle d'un changement soudain et quand elle est en négatif qui n'est pas forcément bien vécu ou s'il est bien vécu c'est à dire c'est lui qui apporte cette joie dont nous renseigne dont nous parle la maison dieu elle pourrait ce retour pourrait semer d'autres difficultés dans votre vie que ce soit celle professionnelle ou que ce soit celle amoureuse par exemple vous avez reçu une nouvelle positive concernant un travail mais ça voudrait dire déménager ça voudrait dire peut-être créer des tracas dans le cadre du foyer et donc cette ce changement soudain à cette renaissance professionnelle qui arrive peut causer du coup des problèmes ou être difficilement gérable c'est à dire difficile à accepter bref ce changement est un peu compliqué le jugement c'est c'est aussi la carte de la nouvelle qui arrive soudainement elle est liée aussi à toute forme de communication dans le domaine professionnel pub marketing tout ce qui va être en lien avec aussi le concert la musique c'est la seule des cartes qui nous montre un instrument donc elle peut nous parler de ça bref donc on a quelque chose comme ça qui revient du passé et qui semble semer le trouble donc je vous disais c'est possiblement un amoureux ou vous qui vous souhaitez faire renaître un amoureux une relation amoureuse pardon faire renaître un amoureux ce serait un peu frankenstein mais faire naître renaître une relation et cette idée elle est confortée par la carte que nous avons en vibration et nous avons tiré la carte du soleil qui est une très belle carte qui nous parle bien de réconciliation de retrouvailles d'amour chaleureux de foyer qui se construit voyez les déchets les deux chérubins sont éclairés par le soleil qui rayonne et les protège et les réchauffe donc on a cette idée avec le soleil d'une qui est là au dessus et qui vibre comme ça la réunion entre eux waouh c'est génial et en même temps je me résiste au changement je ne veux pas accepter cette nouvelle vie qui se présente à moi c'est peut-être lié donc à cette à ses retrouvailles ou ses rencontres ça peut être aussi vous souhaiter faire des enfants et puis vous avez eu la nouvelle soudaine que vous alliez être mère mais il ya des difficultés ça peut être la maison ça parle le jugement la maison ouvert aux quatre vents ça peut être un problème de demeure à arranger etc et donc ce que nous expliquerait la carte du soleil dont nous parle nous parle de foyer et d'enfants bon bref ce sont plusieurs interprétations qui peuvent être comprises mais cette idée de maternité est on va dire confortée par la carte de l'impératrice que nous avons en réponse et l'impératrice et la femme par excellence active qui domine et qui dirige mais qui le fait toujours par l'intellect l'impératrice adore les jeux de mots l'impératrice aime les jeux intellectuels vous la voyez elle a bien son sceptre et son bouclier pour se protéger mais ses yeux sont portés au loin parce que c'est comme ça qu'elle réfléchit c'est comme ça qu'elle agit c'est par la réflexion c'est aussi une carte qui est éminemment liée à la communication alors peut-être que vous avez des difficultés à envoyer une lettre à communiquer avec quelqu'un et que vous vous refusez à déballer on va dire les vérités que vous avez sur le coeur mais que vous allez peut-être retrouver cette personne ou c'est dans le domaine professionnel et les choses vont bien se passer c'est à dire que vous allez pouvoir communiquer de façon posée et sereine sur ce que vous ressentez ou ce que vous souhaitez les cartes que nous venons de voir ont été additionnés pour calculer ce qu'on appelle la synthèse et nous avons une carte aussi extrêmement forte nous avons tiré la carte de l'arcane sans nom l'arcane sans nom vous pouvez le voir c'est l'arcane qu'on appelle de la transformation mais qu'on peut également appeler l'arcane de la mort qui nous parle tout simplement de bouleversement de changement radical de faire table rase du passé de couper les liens de couper les ponts avec tout ce qui nous attacher à d'anciens systèmes d'anciens mécanismes qui nous empêchent actuellement d'avancer peut-être que ces mécanismes vous protégeaient à une époque aujourd'hui ils ne sont plus viables et il est temps de passer à autre chose mais pour cela il va falloir accepter peut-être cette conversation ce retour ces retrouvailles laisser enfin tout exploser pour vraiment sereinement régner sur votre quotidien et ça passera par une transformation peut-être un peu radicale un changement soudain oui c'est vrai que l'arcane sans nom peut nous parler de rupture de démission de licenciement etc mais lié avec la maison dieu lié avec la dynamique du jeu en général je pense juste qu'elle encourage à accepter les transformations et le changement qui s'avère réguler on va dire ce mois de en tout cas qui vient ponctuer et régner sur ce mois de mai pour vous mes chers taureaux voilà je vous remercie pour le temps que vous m'avez accordé à regarder cette vidéo n'hésitez pas à commenter ou à partager si elle vous a plu et à vous abonner d'ailleurs j'organise des concours chaque mois pour permettre à mes abonnés youtube de remporter un tirage gratuit un petit peu plus long que celui que je vous présente là qui sera bien évidemment personnalisé les modes de de pour participer au concours les modes de participation sont renseignés sur mon site facebook et ainsi que sur ma page youtube voilà je remercie à tous mes chers taureaux je vous souhaite un très bon mois de mai je vous envoie mes meilleurs ongles pour affronter ces changements inéluctables mais je vous assure salutaires qui vous attendent et je vous dis j'espère au mois de juin je vous dis j'espère